L'abondance. J'ai récemment posé la question sur mes réseaux sociaux de savoir c'est quoi pour toi l'abondance ? Et les réponses ont été assez marrantes. On en parle juste après ça. Bonjour et bienvenue, je suis Axel Crevaux, entrepreneur nomade, père de 4 enfants, j'ai 51 ans. Et sur cette chaîne, je te partage ma vision de la vie, de l'entreprenariat, bref, des choses qui me passionnent, des choses que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que ça te plaira. Et aujourd'hui, particulièrement, on va parler d'abondance. Alors l'abondance, quand j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux, j'ai eu la première réponse, je m'en souviens toujours, mais il y a pas mal de gens qui ont répondu ça finalement. C'est un fromage de Savoie. Oui, l'abondance, c'est également un fromage. D'ailleurs, entre nous, c'est un très très bon fromage. Mais je voulais parler d'abondance, de cette abondance dont on parle souvent, on en entend souvent parler. Je vais parler de corne d'abondance, je vais parler de... Justement, c'est quoi cette abondance dont on entend beaucoup parler ? Cette abondance, ce mot qui m'a souvent trompé, qui m'a longtemps trompé, c'est avoir beaucoup. C'est déjà, il y a avoir. Et si tu as lu mon livre, tu sais que pour moi, je suis passé et j'ai eu la chance en fait, en travaillant beaucoup sur moi-même, de passer de l'avoir à l'être, pardon, et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais vraiment beaucoup dans le avoir, 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 avoir toujours plus, avoir une plus grosse voiture, avoir une plus grosse maison, avoir plus de choses, avoir le meilleur truc que j'ai déjà, mais qu'il me faut le meilleur, etc. Et l'abondance, c'est quelque chose, il faut vraiment, pour moi, il faut y faire attention parce que, alors encore une fois, si tu me découvres aujourd'hui, quand je dis il faut, je donne absolument pas d'ordre, c'est juste une façon de parler que j'ai, qui dit, pour moi, être dans l'abondance, c'est réaliser que ce qu'on a nous suffit quelque part. Alors, souvent, on se dit, moi, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, être dans l'abondance, c'est avoir un compte en banque rempli, qui déborde, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. J'aime bien quand on parle, par exemple, de, quand on compare un petit peu, on est, on est une espèce humaine, une espèce animale, et quand on se compare aux animaux, j'aime bien quand on dit qu'on verra jamais, par exemple, un lion, remplir un hangar d'antilopes. C'est pas concevable. Le lion, il a faim, il va chasser, il mange, après il dort. Et quand il a refaim, il rechasse. Nous, on a tendance, moi, je vais te dire, à un moment donné, quand on avait notre ancienne maison, on avait carrément deux congélateurs. Alors, il y a toujours des excuses derrière, parce que tu te dis, bon, on est une famille nombreuse, j'avais fait plein de conserves, et j'avais congelé, notamment, du poivron rouge, parce que l'hiver, c'est pas trop de saison, et j'aimais bien faire des choses avec, quand même. Bref, il y a toujours des excuses pour dire, on a, on a, on a, mais si t'as deux congélateurs, pourquoi t'en aurais pas un troisième ? Du coup, si t'as deux voitures, pourquoi t'en aurais pas une troisième ? Etc. Etc. Et ça m'a longtemps trompé, parce que, pour moi, le problème de cette abondance, de cette surabondance, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est quoi ta limite en termes de compte en banque ? Est-ce que c'est 10 000, 100 000, 1 million ? Je sais pas. C'est quoi ta limite en termes de véhicule ? Parce qu'une fois que t'as eu ton 4x4 qui te plaît bien, est-ce que t'auras pas envie d'avoir un plus gros 4x4 encore ? Si t'as le dernier appareil photo sorti, est-ce que t'auras pas envie d'en avoir un encore meilleur après ? Et du coup, on fait pas attention que cette surabondance, cette abondance matérielle, elle nous trompe complètement, parce qu'elle nous remplit de quelque chose, mais elle oublie de nous remplir de l'essentiel. Ou du coup, on oublie de se remplir de l'essentiel, parce que l'abondance, le matériel, finalement, il n'y est pour rien, lui. Et j'ai eu la chance dans ma vie, à un moment donné, je crois que par étape, ça s'est fait, je crois que ça a commencé par la gratitude. Depuis des années, je vois mon épouse dire merci pour plein de choses, et elle disait merci aussi au moment où on était au bord de la faillite, puis quand on était vraiment en pleine faillite, elle disait merci, merci, merci pour ci, merci pour ça. Et je me disais, mais il y a quand même un truc qui m'échappe, comment tu peux dire merci alors que t'es en faillite, t'es en galère d'argent, comment c'est possible en fait ? Et j'ai fait ce chemin, et c'est pour ça que je voulais faire ce contenu plus long qu'un TikTok ou qu'une story de 15 secondes, c'est difficile de dire tout ce qu'on a à dire en 15 secondes, je voulais en faire un contenu plus précis, parce que je crois que c'est important à un moment donné de réaliser que... Est-ce que, je te pose la question, est-ce que tu ne crois pas qu'avoir la santé, c'est une forme d'abondance ? Parce que, je ne vais pas parler de maladies graves, on pourrait, mais je vais juste parler de... Tu sais, quand tu as un rhume, quand ton nez il est pris, que ton nez il est bouché, que éventuellement, je ne sais pas si ça t'arrive, tu perds l'odorat ou le goût, et que tu manges et que même on ne le réalise pas tout de suite, mais au bout d'un moment tu te dis, mais en fait, tout mon repas a eu le même goût, en fait j'ai plus aucun goût. Tu as du mal à dormir parce que ton nez il est bouché, et est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te mets pas à penser à tout le reste de l'année quand je respire bien, quand tout va bien au niveau de mon nez, je ne m'en rends pas compte en fait. Et c'est ça la gratitude, pour moi l'abondance, la gratitude, ce sont des choses qui sont complètement liées, c'est que merci à moi aujourd'hui de respirer pleinement, merci à moi d'être en santé, merci à moi d'avoir une chaise sur laquelle m'asseoir, merci pour le téléphone que j'utilise aujourd'hui pour filmer. Oh, ce n'est pas le dernier téléphone sorti, mais il fonctionne très très bien. Et réaliser en fait, se mettre dans la gratitude, remercier pour tout ce qu'on a. Donc je reprends, la santé, je m'assois ce midi à table, est-ce que j'ai de quoi manger ? Oui. Est-ce que mes placards sont pleins ? Non, je vais devoir aller faire les courses. Mais est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour aller faire les courses ? Oui. OK. Alors tout est parfait. Alors tout est parfait parce que, oui, mais peut-être qu'à la place de ce que je vais manger ce midi, j'aurais préféré quelque chose de plus cher. Pourquoi ? On a le droit. Mais déjà, de remercier pour ce qu'on a en fait, de remercier pour ce que la vie nous offre. On voudrait une plus grande maison, mais aujourd'hui, on a une maison avec un toit, un lit. On a ce qu'il faut. On a du chauffage. On a de quoi prendre une douche chaude. Bref, etc. Je ne sais pas si tu saisis bien la nuance, mais l'abondance, pour moi, c'est ça en fait. L'abondance, c'est d'avoir ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et si on parle du moment le plus important dans ta vie, c'est celui que tu es en train de vivre en ce moment même, au moment où tu me regardes, où tu m'écoutes. C'est le moment présent. Est-ce que tu as besoin d'autre chose là, maintenant, tout de suite ? Est-ce que tu as besoin ? Je ne sais pas. Peut-être que tu ne m'entends pas bien. Tu as besoin d'écouteurs. Peut-être que... Voilà. Mais est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Est-ce que là, pour le moment, tout va bien ? Oui. Alors parfait. Tu es dans l'abondance. Et c'est cette notion d'abondance, c'est cette notion de réaliser que tu as déjà tout ce qu'il faut en ce moment même qui fait que tu vas en attirer plus, mais dans une notion de cohérence et dans une notion qui va bien pour toi. Je ne dis pas que la notion d'abondance n'est pas non plus de se satisfaire, de dire « Moi, je vis tout juste comme il faut. Les fins de mois ne sont pas évidentes, mais j'y arrive. » Déjà, tu es dans l'abondance. Il y a des gens qui ont vraiment faim. Il y a des gens qui ont vraiment des soucis. Si tu as ça, déjà, tu es dans l'abondance, mais ça ne t'empêche pas de vouloir plus. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qu'il ne faut pas... Là, je vais le dire parce qu'on est nombreux à le dire quand même. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ton objectif de vouloir plus te coupe complètement du moment présent et de la gratitude dans laquelle il est important d'être pour envoyer ce message à l'univers comme quoi, pour toi, à aujourd'hui, tout est parfait. Tout est parfait comme ça. Je suis prêt. Le message, c'est « Merci pour tout ça. Je suis dans l'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis prêt à recevoir ce que j'ai envie d'avoir en plus, en toute justesse. » Parce que cette gymnastique-là, pour moi, elle amène aussi à une réflexion de dire « Qu'est-ce que j'ai besoin de plus ? » « Qu'est-ce qui, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui me serait réellement utile ? » Et ça, c'est un exercice extrêmement intéressant parce que moi, qui ai surconsommé pendant des années, je me suis rendu compte avec le recul qu'en fait, je cherchais dans la surconsommation, je cherchais toujours plus. Et quand j'avais, j'avais une satisfaction très, très brève, vraiment éphémère. Alors que quand on réussit à se mettre dans la gratitude et dans l'abondance, on s'émerveille, en fait, à chaque instant de la vie, on s'émerveille à chaque instant de balader son chien avec un magnifique soleil, même s'il fait 6 degrés, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va entendre, de la musique qu'on entend, des échanges qu'on a avec les gens, etc. Donc c'est vraiment une notion d'abondance qui est importante parce que, contrairement à ce que j'ai pu penser, peut-être que contrairement à ce que toi, tu penses, non, l'abondance, ce n'est pas d'avoir une Ferrari, une Lamborghini dans ton garage, ce n'est pas d'avoir une maison qui fait 300 ou 400 mètres carrés alors que tu es célibataire et que tu n'en as pas besoin, ce n'est pas d'avoir trois téléphones alors que finalement une seule ligne te suffirait, etc., etc., j'arrête là pour les exemples. L'abondance, ce n'est pas ça. L'abondance, c'est vraiment... Pousse-toi. À la fin de cette vidéo, je vais t'inviter à faire ça, ou cet audio, peu importe comment tu m'entends ou tu me vois. Je t'invite à faire un exercice. Pose-toi. Coupe toutes les distractions possibles et imaginables et réfléchis à ce que tu as aujourd'hui, en fait. Réfléchis en toute sincérité et demande-toi si tu as déjà beaucoup, si tu as déjà suffisamment et qu'est-ce qui te manquerait éventuellement. Et ça, le manque, on aura l'occasion d'en parler dans un autre sujet parce que c'est un sujet à lui tout seul. Parce qu'attention à ne surtout pas mettre le focus sur le manque parce que c'est compliqué. Tu sais que ce sur quoi tu mets ton focus, c'est ce que tu vas avoir. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura éclairé sur différentes choses. J'espère qu'il t'aura appris, amené de la valeur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci infiniment. Et puis, si tu aimes ce que je fais, n'hésite surtout pas. Pense à t'abonner. Pense à mettre un commentaire. Pense à mettre sur un podcast. Pense à mettre des étoiles et à mettre aussi ton avis. Ça me fera plaisir. Ça m'aide aussi. Et puis, à partager autour de toi. Je te retrouve bientôt. Je te remercie. A très vite. Bye bye.